... Merci. ... Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir, Annalena Baerbock et moi, d'être devant vous aujourd'hui, non pas pour faire le compte-rendu du Conseil des ministres. Le ministre est là, qui le fera comme chaque semaine, mais parce que ce Conseil a été marqué, honoré, heureux de la présence d'Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères allemandais, j'ajoute Ami, qui a participé à nos travaux dans le cadre des dispositions du traité et texte La Chapelle, mais c'est surtout une façon concrète que nous pratiquons avec peu de pays de marquer l'intimité de nos pays, la confiance réciproque que se font nos deux pays. Voilà, cette présence d'Annalena au Conseil des ministres aujourd'hui est particulière, elle se situe dans la droite ligne de ce que nous avons décidé au niveau des chefs d'État ou de gouvernement le 22 janvier dernier à Paris. Vous avez tous en tête, je pense, mais je tiens à rappeler, l'invitation qui a été annoncée au président de la République de se rendre en visite d'État en Allemagne, une invitation qui l'a acceptée et l'invitation qui se déroulera tout début du juillet, du 2 ou 4 juillet, je crois. C'est une autre preuve de cette intimité, de cette confiance réciproque. Je crois que c'est également que le Premier ministre aura l'occasion d'être à l'invitation du chancelier Scholz à Pétain, tout bientôt le 6 juin. C'est une autre preuve de l'invitation que nous avons fait ensemble lors de ce Conseil. Je commencerai et puis Madame Baerbock continuera. C'est bien sûr, c'est d'abord l'occasion d'échanger sur les liens entre nos deux pays. Nous avons aussi sur la coordination de l'action européenne et internationale de nos deux pays. Nous le faisons à quelques jours pour la réunion informelle des ministres et des ministres de l'Université, qui nous permettra de nous retrouver sous la présidence suédoise à Stockholm après Domaque. Bien sûr, la guerre menée par la Russie en Ukraine a été au cœur de nous échanger en ce matin. Comme nos partenaires européens à la France et à l'Allemagne partage bien évidemment. Il est en train de soutenir la Ukraine face à cette guerre d'agression russes et aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps qu'il nécessaire et sur tous les plans. Et on a la une politique, économique, économique, financière, aussi militère, si le faut, si le faut, si le faut, et il faut, si le faut, humanitère, et également judicière, et aussi aussi pour la réunion de l'Université de l'Université de Kiev, de la Commission européenne. Et puis le développement des capacités de production de nos industries de défense, car il est nécessaire, je le redis, d'aider l'Ukraine dans la durée. Une raison pour montrer que pour pouvoir se défendre, il faut pouvoir s'équiper, et ce qui est vrai pour l'Ukraine, il faut aussi pour nos pays. L'Allemagne et la France poursuivent la coopération étroite et ancienne avec l'Espagne, par exemple, dans le cadre du développement de l'avion de chasse au futur, le SCAF, pour ceux qui suivent ces questions de près. Et nous voulons aussi avancer dans le projet de chasse au futur, nous en avons parlé ce matin au Conseil. Nos pays entendent se doter des moyens de défense efficaces, pour eux-mêmes, mais aussi pour l'Europe, parce que ce que nous ferons ensemble contribuera à la sécurité de l'Europe, comme à notre propre sécurité et à la compétitivité de l'industrie européenne. Notre conviction, c'est que la relation franco-allemande se renforce, aussi bien au niveau bilatéral qu'européen, et nous renforce, lorsqu'elles se renforcent. Vous connaissez un thème connu de diplomatie. Nos pays poursuivent la même ambition au service d'une Europe souveraine et démocratique. Parce que nous ne devons jamais oublier, nous voyons au surlendemain du 8 mai, 8 mai, jour particulier dans l'histoire de nos pays, au sujet duquel la ministre s'est exprimée, comme moi-même et comme le président de la République, la première ministre et la plupart de nos ministres, et bien, ce voir aussi près de ce moment et le lendemain de la fête de l'Europe, le 9 mai, je crois que c'est une occasion pour nous, de vous redire, de réaffirmer, que l'Union que nous construisons, l'Europe, dont nous voulons, la coopération entre la nôtre, qui est le fondement de ce que nous faisons sur ce continent, et qui est précisément une de ces choses, qui est attaquée aujourd'hui, nous devons défendre et défendre en coopération, en promouvant des initiatives. Nos pays sont déterminés à faire de l'Europe dans ce cadre, une puissance souveraine, autonome, libre, freie Europe. Et ça passe aussi par l'Europe, la puissance industrielle, l'Europe compétitif, l'Europe qui accélère sa transition écologique, la neutralité climatique et notamment en traitant les questions délicates du secteur de l'énergie, nous en parlons souvent dans notre cadre. Vous savez bien pourquoi. Une Europe qui puisse aussi réduire ses dépendances stratégiques. Nous avons la même volonté de développer une plus grande sécurité européenne, comme le Président de la République, comme le Président de la République, le Président de la République, il y a quelques semaines, à l'Aé, dans son discours du 11 avril, comme le chancelier l'a fait pour sa part hier au Parlement européen. Notre autonomie stratégique, ça implique, je l'ai dit, la réduction de nos dépendances, lorsqu'elles sont excessives, en tout cas, et c'est vrai notamment à l'égard de la Chine. Notre homologue chinois, M. Tungang, était hier à Berlin. Il sera ce soir à Paris, et notre message sur ce sujet, comme sur tant d'autres, et Thunie, vis-à-vis de la Chine, nous ne cherchons pas le découplage, mais nous cherchons à limiter nos dépendances, lorsqu'elles sont excessives. En bon français, on parle de dérisking, à la reposition au décompting. Plus largement, la France et l'Allemagne poursuivront leur coordination pour répondre aux décisions globaux et aux crises internationales. Nous participons d'une élojée de la France en fin de la France, comme au Guinée, mais pas seulement au Guinée. Cette réunion est prolongée par une réunion avec nos partenaires asiatiques. Et c'est important pour nous dans ce cadre, parler avec eux des défis qui sont devant nous, du rééquilibrage, aussi dans l'Afrique-Chan, de la stabilité dans la région en L'Une-Pazifique et de la présence accrue, Voilà, la participation d'Alanela lui a aussi permis, et je le remercie, d'exprimer ces condoléances, comme je l'ai fait, comme nous l'avons fait, et je vous remercie, pour le décé de votre confrère, le journaliste de l'AFP, Amal Solgin, c'est un peu d'abarroi, je me souviens de lui, je ne vous remercie, je ne vous remercie, je remercie, je le remercie. en Ukraine, comme ailleurs. Anna, je te passe la parole et puis nous répondrons si vous voulez bien, et si le ministre porte-parole du gouvernement nous autorise, à une question sur ces sujets et sur nulle autre, je veux le préciser. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs, chère Catherine, quel plaisir d'être ici aujourd'hui, mais je parle maintenant en allemand. Heute hier bei eurer Kabinettssitzung in Mélisée zu sein, ist ein Zeichen unserer tiefen Verbundenheit. Frankreich ist nicht nur unser Partner, nicht nur unser Nachbar, sondern Frankreich ist unsere beste Freundin. Gemeinsam mit Frankreich arbeiten wir an einem souveränen Europa, das seine Abhängigkeit von Ländern reduziert, die unsere Werte nicht teilen. Wir wollen ein nachhaltiges Europa mit hohen Standards in der Handelspolitik, fairen Lieferketten und ambitionierten Klimaschutz. Und wir wollen ein handlungsfähiges Europa, denn unsere globalen Partner, wie unsere Rivalen warten nicht, bis wir uns einigen und dafür ist unsere tiefe deutsch-französisch-französische deutsche Freundschaft so wahnsinnig wichtig. Europas Zukunft liegt in unserer Hand, unterstrich der Kanzler gestern, sehr treffend in seiner Rede in Straßburg vor dem Europäischen Parlament. Die Außenpolitik Hand in Hand geht, zeigen wir mit Frankreich, dabei schon heute. Das gilt insbesondere für die Evakuierung unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer europäischen Bürgerinnen und Bürger aus dem Sudan. Dafür nochmal herzlichen Dank, genauso wie beim Umgang mit China. Und wir haben eben natürlich auch darüber gesprochen, wie wir die Ukraine weiter dabei unterstützen können, wie ihre Menschen zu befreien, richtig gegen die russische aggression, zu verteidigen. Das möchte ich gerade in diesen Tagen nochmal unterstreichen, damit die Menschen in der Ukraine, sowie wir in Freiheit, und in Frieden leben. Das ist der Geist unseres gemeinsamen Europas. Voilà, c'est l'esprit de notre Europe commune. Nous coopérons par rapport à beaucoup de sujets et lors du Conseil des ministres, j'avais même au moment de discussion par rapport aux sujets français, j'ai vu que c'était tout à fait les mêmes sujets. Comment renforcer notre système d'éducation, comment renforcer la coopération en matière de campagne de désinformation, de tels détails montrent également que les conseils des ministres sont similaires. On pourrait même changer les rôles sans que cela soit aperçu peut-être. Je pense que c'est nécessaire à l'heure actuelle. Tu viens de le dire, bien évidemment, il y a des sujets où nous ne sommes pas du même avis, et cela surtout pour les questions en matière d'énergie, car là, nous parlons d'un sujet où chaque pays prend ses propres décisions de manière souveraine. Et lorsque nous parlons des questions techniques, peut-être nous venons de différentes origines, mais nous sommes unis au moins ceux qui concernent l'objectif. Nous voulons que l'Europe devienne le premier continent neutre sur le plan climatique, et pas seulement parce que la crise climatique est la plus grande menace sécuritaire pour l'Europe et pour le monde. Nous, nous voulons miser sur notre force commune, cet marché unique qui est toujours à la hauteur de l'époque, qui va toujours de l'avant. Nous devons profiter de cette force-ci à l'avenir et de développer conjointement. Et nous pouvons seulement le faire en tant qu'Européens, pour seulement le faire ensemble avec cette coopération franco-allemande et gère maintenant française avec ce moteur commun, car c'est notre marché unique qui nous permet d'être en concurrent avec des pays, même pas nos valeurs, mais aussi avec nos partenaires au niveau international. Donc c'est une coopération très importante. J'étais ici en tant que ministre des Affaires étrangères pour donner corps aussi à l'esprit du traité d'Aix-la-Chapelle. Et lors de la réunion du Conseil des ministres, j'ai vu que cet échange se fait chaque jour aussi avec les autres ministres pour faire avancer cette Europe. Et ce n'est donc peut-être pas un hasard que nous avons cette semaine aussi eu la journée de l'Europe. Et cette semaine a souligné ce que cela veut dire la politique européenne et l'amitié franco-allemande. Il y a aussi collègues que je vois aussi souvent que toi. Déjà demain, nous allons continuer notre échange lors de la réunion en format Amman à Berlin. Nous allons parler de la situation au Proche-Orient. Et voilà, c'est vraiment la semaine européenne. Le fait que nous nous voyons quatre jours de travail sur cinq, je pense que c'est une véritable preuve de l'amitié franco-allemande à demain à Berlin. Et après-demain, nous allons nous retrouver en Suède. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous une question sur le sujet de nous ? Première question de Féléré Leroux de l'agence France Presse. Je vous remercie, madame la ministre, pour les mots que vous avez eus pour Armand. Je me permets de rappeler d'ailleurs qu'il était né dans un pays en guerre en Europe, à Sarajevo, il y a 30 ans, et qu'il a perdu la vie en couvrant, racontant une autre guerre en Europe, qui est mort à 9 mai, le jour de l'Europe, ce qui est particulièrement de l'Ur 100, quand on connaît le symbole que cette journée représente. Et d'espoir. Par rapport à cette remarque, j'avais deux questions, si vous avez permis en l'une. La première concerne l'Ukraine, vous avez écouté de rencontrer ou aller rencontrer le ministre chinois des Affaires étrangères. Quelles sont vos attentes concrètes de la vie de la Chine ? Quel message attendez-vous de la Chine vis-à-vis de la Russie pour aider à avancer vers une solution de paix, accélérer un chemin vers la paix ? C'est la première question. La deuxième concerne Paris et Bernard, qui sont situés par rapport à ce processus européen et dans cette construction européenne. Comment comptez-vous concrètement relancer le coup franco-allemand ces prochaines semaines ? Sur quels dossiers, en particulier sur quels sujets, pourriez-vous rapidement avancer les résultats ? Je vais commencer, Anna-Léna Complétrat. Also, Anna-Léna wird es dann ergänzen, was ich Ihnen jetzt sage. Also, wie gesagt, Sie hat ja auch den chinesischen Amtskollegen gesprochen zur Ukraine. Unsere Positionen sind ganz klar. Natürlich werde ich Ihnen sagen, was wir von China erwarten. Wir werden auch ganz offen und ehrlich mit China sprechen. Denn nur so kann eine Freundschaft entstehen. Wir sind Länder, die ständige Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat sind wie China. Das heißt, wir haben hier zusätzlich noch die Aufgabe, darauf zu achten, dass die UN-Charta eingehalten wird. Und dazu gehört, wie gesagt, auch die Souveränität, der Nicht-Angriff, dann die legitime Verteidigung und natürlich auch die territoriale Integrität. Und das ist etwas, was wir verteidigen müssen. Das sind die Prinzipien des internationalen Völkerrechts, in denen wir uns bewegen. Und jetzt ganz konkret, der Präsident der Französischen Republik hat es auch gegenüber dem chinesischen Staatspräsidenten erwähnt, die Beziehungen zu Russland sollen genutzt werden, damit Russland versteht, dass es in einer Sackgasse steckt. Und um Russland wieder zur Vernunft zu bringen, um eine neue Haltung zu bewirken und einen Rückkehr zum Frieden, statt dem Angriffskrieg, den Russland beschlossen hat, vor mehr als einem Jahr. Und diese Entscheidung Russlands verletzt ja auch das Völkerrecht, auch das militärische Völkerrecht. Und das möchte ich auch noch hinzugefügt haben. Wir wollen, dass China sich aus Waffenlieferungen nach Russland heraushält. Denn das ist eine Konfiguration, die unsere Einstellungen zu China verändern würde. Und Annalena hatte auch noch die Möglichkeit, gestern mit ihm einen Dialog zu führen. Sie war auch sehr anspruchsvoll und direkt mit dem chinesischen Amtskollegen. Und ich werde ihn... Wie gesagt, ich hatte ihn ja schon im April in Peking getroffen. Da wir auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg, eine gemeinsame Europäische Haltung haben, sondern eine gemeinsame Europäische Botschaft haben. Aber es ist ein message europäisch. Ich möchte nur noch einmal auf den Schatten zu sagen. die meine Kollegin hat, die Kino als Mitglied des Sicherheitsrats, in der SchreiberInnen, als Mitglied des Sicherheitsrats hat eine besondere Verantwortung, auch diese Verantwortung, wie auch diese Verantwortung, wie auch diese Verantwortung, es geht um die Welt zu sorgen. In der SchreiberInnen, als Mitglied des Sicherheitsrats, als Mitglied des Sicherheitsrats, haben wir nicht nur die Bedrohungen, sondern auch die Bedrohungen. Und das ist die ganze Zeit, que nous lançons en tant qu'européens, mais qui est aussi lancé par tous les pays du monde. Les pays qui ont des responsabilités particulières en tant que membres du Conseil de sécurité doivent oeuvrer en faveur de cette paix mondiale. Et voilà, c'est notre message clair. La Chine, cette guerre d'agression russe, n'est pas seulement une attaque contre l'Ukraine et l'architecture de cette structure européenne, mais qui a également des répartitions dévastatrices partout dans le monde, et c'est dans l'intérieur du monde que mettre terme à cette guerre. Et comme ma collègue française a souligné notre tracé point que nous adressons à la Chine et qu'on ne doit pas seulement rappeler que les traces importantes que la paix se réinstalle, mais lorsqu'il s'agit d'une guerre d'agression russe qui va à l'encontre du Front international, il faut aussi nommer l'agresseur, car si l'agresseur met terme à sa guerre d'agression, si la Russie retire ses troupes et arrête de tirer des missiles sur l'Ukraine, cette guerre prendra fin. Et à ce moment-là, nous allons avoir la paix de retour en Europe et dans le monde. Mais si l'Ukraine cesse de se défendre, de libérer ses citoyens, il n'y a plus l'Ukraine, et avec cela aussi la Charte des Nations Unies, car de cette manière, nous acceptons en tant que commune européenne le fait qu'on est prisé, qu'on est rompu avec la Charte des Nations Unies qui règle la paix au niveau international. Donc, vu que je ne comprends très bien le procès, quels sont les grands succès, quels seront les prochains projets. Donc voilà, je vais être très court, on pourrait numérer tant de sujets que nous avons même, je ne peux pas plus les traiter lors de la Conseil, mais ce sont des grandes questions géostratégiques. Donc pour la première fois, nous sommes allés en Éthiopie pour montrer que cela nous tient à cœur. Oui, « care », comme on dit en anglais, donc il ne s'agit pas seulement de dire « nous allons nous occuper » peut-être de la façon dont on s'est présenté auparavant aux Européens. Non, nous avons voulu signaler que ce qui nous tient à cœur en tant que partenaires sur un pied d'égalité. Et voilà, c'est ce que nous avons souligné en tant qu'un emprunt au niveau international. Donc il n'y a pas seulement nos deux pays, mais nous l'avons dit en représentant l'Union européenne. Nous avons dit que nous voulons renforcer les partenaires avec les pays en Afrique qui partagent nos valeurs. Ce ne sont pas des choses comme nous les faisons, mais qui croient en un ordre international réglé sur les règles. Là, nous voulons intensifier les relations, aussi trouver des partenaires sur le plan économique et en matière climatique. Et après, parlons d'autre chose, c'est quelque chose qui est important pour les pays dans nos pays. Donc nous avons célébré le 60e anniversaire du traité des lycées en janvier. Donc c'était un moment très émotionnel. Après, il y a aussi le traité d'Aix-la-Chapel. C'est une grande dimension pour les hommes et les femmes politiques. Mais après la pandémie, nous avons montré à nouveau une chose. Là, il s'est avéré qu'il est très important que nous ayons des frontières ouvertes entre nos pays. Il s'est avéré que les voyages, les relations à travers les frontières sont très importantes, car sinon les familles ne peuvent pas vivre normalement. Donc nous avons souligné cela par cette coopération transfrontalière allemande. Peut-être cela semble que, mais cela concerne aussi les allocations au chômage pour les travailleurs frontaliers. Cela concerne aussi l'amélioration de la situation pour les personnes qui traversent les frontières tous les jours. Donc pour les personnes qui vivent cette amitié francophone tous les jours, nous avons pu aller de l'avant. Et voilà, nous le voyons souvent et nous allons également nous revoir dans la région transfrontalière en été et nous allons souligner que cela est notre compréhension par rapport à cette Europe commune. Deuxième question. Un mot, mais vous avez vu, Alice, déjà long. Zur zweiten Frage. Sie haben, wie gesagt, vous avez déjà une longue liste de concrètes Ergebnissen. Das könnte man sicher noch ergänzen, aber, wie gesagt, nous allons sur la Chine. Et on va, on va, on va, on a menons avec une relation, nous avons eu oublié, nous avons eu oublié, qu'il y a parlé, pour promouvoir les gazelles entre les femmes. Je pense qu'il y a encore eu et on n'a pas parlé, pour promouvoir les responsabilités entre les femmes. Et donc, nous avons eu oublié, nous avons eu pas l'intelligent à la Chine pour une Quantité avec une entreprise nationale. un international gerichtshof pour l'ukrainien de droit pour que les guerres de guerre ne se trouvent pas. Merci beaucoup. Deuxième question pour la presse allemande. Sabine Rao, à la télévision allemande. Merci. Madame Berbock, vous avez parlé des points communs en ce qui concerne l'attitude envers la Chine, mais il y a quand même différents accents. Donc j'aimerais vous poser la question suivante aussi en ce qui concerne votre entretien d'hier avec le président. Donc là, il y a eu des remarques par rapport à la Chine qui ont été commentées de manière critique, en tout cas en Allemagne, donc l'équipistance par rapport aux Etats-Unis et aussi le soutien et les relations avec Taïwan. Donc vous avez fait preuve de votre attitude critique par rapport au gouvernement actuel en Chine. Est-ce que c'était quelque chose dont vous avez parlé hier avec M. le Président ? Quelle est votre attitude par rapport à ces remarques ? Je pense assez souvent l'avion et vu que je sais qu'il y a souvent une couverture de presse par rapport à mes propres remarques. Donc je vois les choses différemment. Pas seulement parce que nous sommes ici dans ces conférences de presse. Donc on sait qu'il y a une réaction de la guerre par rapport à cette guerre d'agression russe. Et là, je parle pour nous en tant qu'Allemands qui ont duré à viser plus que d'autres pays européens. Jusqu'à quel point ces dépendances unilatérales sont nocifs. Donc nous avons besoin d'une autre politique par rapport à ces dépendances. Je peux très bien comprendre que les choses étaient peut-être différentes à ce moment-là ou à l'autre. Au moment, peut-être cela se présente de cette manière vue de l'extérieur. Mais nous faisons de la politique 365 journées par jour. Il n'y a pas de politique différente de la France, de la manière de l'Union européenne. Ces dernières années, nous avons dû oeuvrer pour travailler ensemble. Mais cette guerre d'agression atroce de la Russie a également fait en sorte que cela se soit produit, le président. Vous n'aurez pas cru, et peut-être nous non plus, mais nous avons réalisé qu'au moment où nous devons défendre notre identité, que nous sommes soudés, plus soudés qu'on aurait imaginé auparavant. Et cela vaut aussi pour cette réponse commune à la guerre d'agression russe. Cela vaut également pour nos réponses communes par rapport à la façon dont nous allons comporter par rapport aux pays du monde qui ne partagent pas nos valeurs communes et qui mettent en question des valeurs internationales de manière générale. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, il y a des pays qui voient des choses différemment que les Européens. Tant mieux, c'est bien que nous ne soyons pas tous les mêmes non plus au sein de l'Union européenne. Mais maintenant, il s'agit de la question de savoir sur comment nous allons agir. Donc il y a un monde où il y a donc certains pays qui lancent une guerre d'agréation. Il y a d'autres qui mettent en question par exemple la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc à ce moment-là, il y a un message commun de la France sur la main du chancelier fédéral, du président français, aussi de la présidente de la Commission européenne. Et ce message rend clair. Nous ne croyons pas seulement en cet ordre international basé sur les règles, mais nous allons défendre cet ordre avec tous les partenaires qui croient également en cet ordre. Nous le faisons pas seulement lors des conférences, nous le faisons avec notre politique économique, avec notre politique étrangère, aussi avec notre politique en matière de santé, car cette règle internationale basée sur les règles est notre meilleure protection par rapport à notre propre sécurité, notre paix et notre liberté. ce n'est donc pas seulement une valeur, mais c'est notre intérêt en matière de politique sécuritaire. Donc il faut développer nos stratégies de coopération mondiale. Et là, nous devons aussi développer cette stratégie par par la Chine. Donc partenaires, oui, si c'est possible, nous voulons coopérer dans le meilleur des cas, dans tous les domaines, aussi avec la Chine. Car la Chine est un pays central au niveau international, mais nous ne devons pas être naïfs, car tout souvent, je ne suis peut-être pas de la préparation, mais de créer des dépendances, et qui vont s'adresser contre nous. Dans certains domaines, nous sommes donc également des concurrents et de plus en plus aussi des rivaux systémiques, car la politique de la Chine n'a pas seulement changé. Au sein de la Chine, mais aussi en ce qui concerne l'apparence au niveau international. Donc cette triade partenaires concluant et privale systémique, bien que les derniers points joints, ou les plus importants, est notre ligne européenne. Donc pas de découplage, mais de dérisking, car il s'agit aussi de notre liberté, de notre sécurité. Merci beaucoup, merci à tous et merci de vous attraper à ce sujet. Merci à vous-même, nous rendons-nous le contrôle de ce sens de la dérisse. Merci à vous, malheureusement, de vous intéresser. Je disque vous intéressez en ce qui est en train de vous intéresser et je suis une heureux de vous détacher. Je m'âtir désormais, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, d'ailleurs. Merci. Merci.